Musique Si vous avez vu ce monticule de terre au flanc du bloc de pierre, on dirait une tombe. Plus étrange, c'est absolument un cadavre qui gît dessus. Ça doit être un effet de l'eau. Oui, je la vois comme vous. Mais je ne vous l'ai jamais dit encore. J'y suis habituée. Je la vois tous les jours. Il s'agit bien du plan. Vous allez me dire que c'est pas la vie d'un cadavre qui j'ai dessus. Je ne vous l'ai jamais dit, mais j'y suis déjà allée. Mais je ne peux rien vous affirmer sur l'objet des actuelles. Olivier, qu'est-ce que vous ? Elle peut faire mission, je ne vais pas. Non, n'y allez pas, Olivier ! Holger, tout va bien ? Je ne sais pas. Je viens à peine sur l'endroit et il n'y avait rien, mais... quelque chose m'a attrapé au genou, comme comment je puisse sortir. Je crois bien qu'il m'est arrivé la même chose la dernière fois. Tout ça me paraît bien étrange. Holger, il faut que je vous raconte son histoire. Promettez-moi de me prendre un préféré. Tout débuta dans un village perdu en Italie du Sud. Dans cette chambre, celle d'un vieux monsieur nommé Alario. Celui-ci se mourait, touché par une grosse fièvre qui finit par l'emporter. Ce jour-là, deux maçons employés par ce pauvre homme profitèrent de cette occasion pour le voler. Il prit en effet le coffre que le vieux cachait secrètement sous son lit. Puis ne tardèrent pas à prendre la fuite et, pour ne pas se faire découvrir, décidèrent d'enterrer ce coffre à la sortie d'une gorge éloignée du village. Les deux hommes enfouissaient le coffre lorsqu'il fut surpris par une jeune femme nommée Christina. Celle-ci était partie chercher un médecin pour le pauvre Alario. Malheureusement, Christina était là au mauvais moment. Lorsque le voleur s'aperçure de sa présence, ils se jetèrent sur elle et lui brisèrent le crâne. Ne sachant pas que faire du corps, ils la traînèrent jusqu'au coffre. Puis, ils l'enterrèrent à l'endroit même où vous vous êtes rendus tout à l'heure. Paniqués, ils prirent la fuite en oubliant le coffre qui s'était donné tant de mal à récupérer. Malheureusement, ce pauvre vieil homme avait un fils nommé Angelo, qui ne put profiter de l'héritage de son défunt père car il fut volé. Il se trouva donc rejeté de tous, rempli de dettes et se taira chez lui. Angelo était très malheureux. Avant la mort de son père, celui-ci était courtisé par de nombreuses femmes. Parmi elles, la pauvre Christina qui était folle amoureuse de lui. Tandis qu'aujourd'hui, la situation était bien différente. Il subissait beaucoup de moqueries. Il ne parlait plus à personne. Mais le soir, lorsqu'il se baladait près de cette gorge, celui-ci sentait bel et bien une présence pesante. Cette présence le suivait. Il la sentait régulièrement, le regardait fixement. Au fond de lui, Angelo savait qu'il s'agissait de Christina, cette femme aux lèvres écarlates et aux dents aiguës. Cette chaise essayait de se rapprocher de lui et finit même par le manipuler. Il savait que c'était la seule à l'aimer et qu'il était prisonnier de cet amour. Chaque soir, malgré lui, il allait la rejoindre emporté par une force surnaturelle. Et lorsqu'il se réveillait, le matin, à l'aube, il se trouvait à ses côtés, allongé sur cette fameuse tombe. Il n'était pas bien. Il se sentait mourir. En effet, la chose se trouvait au-dessus de lui. Il la ressentait, sans l'avoir. Pris de panique, il essayait de fuir, mais cela ne servait à rien. Il était comme attiré par cette chose qu'il rejoignait chaque soir. Elle lui murmurait des promesses incompréhensibles. Puis, elle posait ses lèvres sur son cou afin de goûter son sang. Angelo se sentait de plus en plus mal et le sang commençait à lui manquer. Cependant, il revenait même s'il avait de plus en plus de peine à grimper le sentier. Angelo, coupé du monde, ne parlait à personne. Heureusement, un jour, un homme le vit sur cette fameuse tombe. Ce n'était pas n'importe quel homme, mais bel et bien Antonio, le domestique de ma tour. Il allait expliquer la situation au prêtre du village. La nuit suivante, les deux hommes, depuis la tour, virent la chose mordre Angelo. Ils décidèrent de se rendre immédiatement sur la tombe. En arrivant, ils virent Angelo étendu sur le sol, couvert de sang. Le prêtre jeta alors de l'eau bénite sur la tombe. Et Antonio se mit à creuser, creuser et encore creuser. Puis, il sortit un pieu de bois qu'il enfonça dans le corps de celle-ci. Un cri monstrueux, inhumain retentit. Le cri d'une femme nu-morte, nu-vivante. On raconte qu'Antonio est sorti de la tombe, les mains couvertes de sang et un coffre dans les mains. Angelo, qu'est-il devenu ? Je n'en sais pas grand chose. Je sais juste qu'il a retrouvé sa richesse et est parti pour la mérite du sol. Mais il n'a plus jamais entendu parler de lui. Et cette chose était toujours là et était bien morte. Je ne crois pas avoir rêvé ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Je n'en sais rien. Du moins, je l'espère. Mais je vous rappelle qu'Antonio n'a plus jamais été le même homme depuis cette fameuse nu. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien.